bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo le livre que j'ai choisi de résumer aujourd'hui est influence et manipulation de robert cialdini il sera composé de deux parties au passage je n'aime pas trop le titre français qui rajoute une connotation négative alors que le titre anglais est influence la psychologie de la persuasion qui pour moi est beaucoup plus approprié le livre en dehors de cela est passionnant et nous expose de manière très très claire différents principes très intéressants pour la petite histoire même en connaissant tous ces principes par coeur c'est très amusant de voir comment ils agissent sur nous pas plus tard que le mois dernier j'étais avec ma petite famille dans un salon gastronomique vous savez le genre de salon dans lesquels on vous propose de goûter tout un tas de choses théoriquement gratuitement je dis bien théoriquement car comme le soulignait ma femme quand on nous offre quelque chose à goûter on n'aime pas trop partir sans acheter et oui c'est ça l'attitude qui nous paraît naturel alors que partir d'un stand en ayant goûté tout un tas de choses sans acheter quoi que ce soit serait déplacé voire même mal poli ce type de comportement s'explique par le premier des six principes qui nous est exposé dans ce livre la réciprocité pour faire simple la réciprocité consiste en l'obligation de donner lorsque vous recevez un cadeau ou un service si vous êtes conducteur la situation que je vais vous raconter vous est sûrement déjà arrivé vous êtes arrêté à un feu rouge et là une personne surgit de nulle part vient vous nettoyer votre pare brise sans que vous n'ayez rien demandé bien entendu une fois la tâche accomplie la gentille personne ne manquera pas de vous tendre sa main pour recevoir ce que vous vous sentez obligé de lui donner c'est un ami vous invite à son anniversaire alors au prochain événement que vous organiserez il vous semblera logique et normal de rendre l'appareil voici un autre exemple pour illustrer ce principe des études scientifiques faites dans des restaurants montrent que le simple fait qu'il vous offre un petit cadeau tel qu'un bonbon à la menthe au moment de la remise de l'addition va augmenter le pourcentage de pourboire de 3% en moyenne le fait de donner un deuxième bonbon à la menthe ne va pas simplement doubler le montant du pourboire mais va faire plus que le quadruplé puisque cela va générer en moyenne 14% de plus ce qui est encore plus étonnant est que si un serveur donne d'abord un bonbon à la menthe et qu'il revient voir le client ensuite en lui disant pour vous voici un deuxième bonbon alors ce type d'attention procurera un bonus de 23% au niveau du montant des pourboires ainsi l'influence ne joue pas simplement sur ce qui est donné mais sur la façon dont c'est offert la clé pour utiliser ce principe de réciprocité en sa faveur et d'être la première personne à donner mais aussi de le faire de façon personnalisée et inattendue deuxième principe engagement et cohérence les gens aiment être cohérents avec ce qu'ils ont dit ou fait auparavant un exemple montre que dans un centre médical si le patient écrivait lui-même la date et l'heure de son prochain rendez vous cela engendrait 18% de moins de rendez vous annulé que si la secrétaire le faisait à sa place une autre étude de deux scientifiques canadiens portant sur les parieurs hippiques a montré que 30 secondes avant de miser ils étaient dans le doute hésité encore et qu'il n'était pas très confiant 30 secondes après ils sont beaucoup plus sûrs que leur cheval va gagner pourtant c'est le même cheval la même piste et la même course pourquoi un tel changement et bien notre désir de paraître cohérent dans nos décisions va être la cause de ce changement d'opinion nous réagissons de façon à justifier nos positions antérieures ainsi une personne changeant sans cesse d'avis va être considérée comme capricieuse ou faible si elle n'a pas ses actes en accord avec ses paroles elle sera qualifiée d'incohérente hypocrite et déséquilibrée une cohérence sans faille en revanche va être assimilé à de l'intelligence et de la force de caractère troisième principe la preuve sociale les gens vont souvent regarder les actions d'autres personnes avant de choisir les leurs pour illustrer cela vous aurez souvent dans un hôtel une petite pancarte proposant aux clients de réutiliser leurs serviettes et bien il a été prouvé qu'un message du style x pour cent des clients réutilisent leurs serviettes était plus efficace de 26% qu'un autre message annonçant réutiliser vos serviettes est bon pour l'environnement et va protéger la nature ce qui est encore plus surprenant et que le simple fait de rajouter la mention les clients de cette chambre réutilisent leurs serviettes augmentait le pourcentage de réutilisation de 33% dans une autre étude des enfants de bas âge sélectionnés pour leur phobie des chiens ont été invités à regarder 20 minutes par jour un autre enfant visiblement heureux de jouer avec son chien au bout de quatre jours 70% d'entre eux acceptait de se mettre dans un parc avec un chien et cette observation était toujours vrai un mois après l'expérience c'est à dire que le changement n'était pas juste éphémère une deuxième étude montra qu'il n'était pas nécessaire d'avoir la situation en réel c'est à dire que la projection d'un film montrant la scène était aussi efficace et ce qu'il était encore plus c'est s'il y avait plusieurs enfants avec plusieurs chiens l'étude des réutilisations des serviettes dans un hôtel et des enfants avec les chiens montre que la preuve sociale a plus de force lorsqu'elle est administrée par les actes d'un grand nombre de personnes et spécifiquement lorsque ces autres personnes sont similaires à nous et voilà pour les trois premiers principes d'influence et persuasion la réciprocité l'engagement et la cohérence ainsi que la preuve sociale composent donc notre première partie de résumé de ce livre je vous dis à la semaine prochaine pour la deuxième partie n'hésitez pas à revisionner une de mes vidéos précédentes dans laquelle je vous parle de mon tout nouveau programme de développement personnel dont le premier thème est la procrastination les premiers retours sont très bons alors si vous avez besoin d'être guidé pour être plus efficace dans les projets qui vous tiennent à coeur n'hésitez pas à souscrire à cette formation comme d'habitude si vous avez aimé cette vidéo laissez moi un pouce j'aime en bas à droite et surtout abonnez vous à la chaîne pour être au courant de mes prochaines parutions à bientôt